Le titre, c'est une expression française qui date du XVIIe siècle et qui veut dire « la dernière heure a commencé, c'est la fin de la vie ». Il paraît que ça vient des hôpitaux, que les soeurs ont donné un bouillon à 11 heures et beaucoup de patients sont trop malades. Ils ont bu et puis avant-midi, ils étaient partis. Je suis basé sur le peintre Eda, Willem Klaasun-Eda, du XVIIe siècle qui habitait à Haarlem aux Pays-Bas. Dans le musée de Gaens, il y a deux magnifiques tableaux. J'ai déjà plus que trente ans qui sont dans ma tête et puis j'ai découvert des symboles et des langues secrets parce que les Pays-Bas étaient très calvinistes et les Hollandais officiellement sont très tolérants. Mais il y a quand même des tensions entre les deux groupes catholiques et protestants. Les catholiques ne pouvaient pas utiliser leur propre symbole. Alors, les peintres ont développé une langue secret, comme les réflexions sur le verre. D'une fenêtre au milieu, ça donne un croix. Et pour les catholiques, c'était très important et les chrétiens n'ont pas reconnu. Un noir, c'était pour les catholiques, la trinité de Dieu, mais aussi la souffrance de Christ. Comme les protestants n'utilisaient pas cette symbole, c'est la langue où on parle. C'est nous sens, c'est un noir. Et puis, quand les femmes ont quitté la salle, les hommes bourgeois fumaient un pipe et puis ils essayent de découvrir les connotations sexuelles. Et moi, je trouve ça fantastique. Les hommes étaient ensemble avant une toile pour découvrir les signes, mais aussi pour protéger leur propre imagination. C'est un jeu entre la langue littéraire et la langue des images. Et en Hollande, cette tradition est perdue, mais en Belgique, c'est encore très vivant. C'est comme Brottage et Magritte, et Rops et Wirt et les bandes dessinées. C'est vraiment typiquement belge. Mais les naturaux, c'est un bon moyen pour montrer leur symbole et parler avec une double langue.